Jean-Christophe Urbain, bonjour. Bonjour. Alors avec Jean-Philippe Nataf, vous formez le groupe Les Innocents et vous serez en concert à Drancy le 12 mars prochain à l'espace culturel du parc. Votre duo s'est reformé il y a cinq ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis ? Plein de choses. Il s'est passé, je pense, à une sorte d'innocent 2.0. Je pense qu'on est resté quand même un peu les mêmes. Mais je pense que surtout, on a repris goût à toute cette entreprise qu'elle est innocente parce que ce n'était pas évident. Au début, on voulait juste se reformer pour faire quelques petits concerts comme ça. Et on a commencé une tournée qu'on appelait Comeback Intime. On était à deux, un duo. C'était la première fois d'ailleurs qu'on jouait en duo sur scène en vieillissant et en se retrouvant justement en duo à la période de Comeback Intime. On a fait renaître quelque chose d'un petit peu nouveau. Déjà, les innocents sous la forme d'un duo. Et puis alors après, on a en fait signé pour faire un premier album après notre Comeback. Mandarine. Voilà, Mandarine, qui nous a de nouveau donné l'occasion de repartir sur scène. Et comme on avait commencé avant l'album une tournée en duo, on l'a fini en duo. C'est bien que je crois qu'on a dû faire à peu près, on a dû je crois dans les 180 dates à cette période. Ce qui est quand même beaucoup. C'est énorme. Alors, comment avez-vous été accueilli par le public et les médias à votre tour ? Je pense qu'il y avait une sorte de bienveillance qui était là. Bon, ben tout de suite, on a senti l'engouement déjà de pouvoir être signé dans une major après toutes ces années d'absence. Puis, on a reçu une victoire de la musique, je crois, sur cet album. Et donc, on était assez surpris. Et puis, il y a eu public qu'on a croisé, forcément, pour toute cette date. Et c'est vrai que là, c'était encore plus chaleureux qu'on pouvait l'espérer. Je pense que les gens qui viennent nous voir et qui sont venus nous voir à ce moment-là, je ne sais pas, ils avaient un message comme, ah, c'est bon de vous revoir, les gars. Donc, ça, c'était plutôt agréable. Votre dernier album, 6 et demi, est à l'image de sa pochette, plein de couleurs, avec des rythmes énergiques et joyeux, un vrai retour à la pop. Comment est né cet album ? Cet album, il est né, alors justement, un peu différemment. Moi, j'avais quelques chansons d'avance. Et donc, on est arrivé chacun avec nos chansons, avec donc un peu moins de partage au moment de la création même. Mais après, justement, en les jouant ensemble, en les arrangeant ensemble, en les remodelant, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la chanson de l'autre. On savait très bien où on allait, mais il y avait peut-être ce plaisir en plus. On a voulu aller à ICP, qui étaient les studios ICP, qui sont à Bruxelles. C'est là qu'on a enregistré notre tout premier album, qui est une sorte de retour aux sources. Et c'est surtout un endroit qui est rempli d'instruments de musique. Et donc, on s'est monté un petit peu un studio avec tous ces instruments. On a été les choisir. Et dès que je prenais une chanson, si j'entamais moi une de mes chansons, ou si j'y fais, on faisait une à lui. Hop, on était en train de jouer. Moi, je me mettais à la batterie ou il se mettait à la batterie. Il y avait quelque chose d'assez ludique dans cet enregistrement. Qu'est-ce qui réserve votre concert au public grand C1 ? À quoi ils peuvent s'attendre ? On a décidé d'orchestrer un peu notre musique, parce qu'on en avait un peu marre d'être avec juste des guitares. Donc, on a pris trois musiciens avec nous. Évidemment, plus jeunes, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'était plus facile à trouver. Les gens de nos âges sont peut-être déjà pris. Et puis, on avait envie, on avait envie d'une énergie, de partager aussi notre musique, nos arrangements avec des gens qui ne sont pas forcément, qui ne venaient pas forcément tout à fait de là où on venait. Donc, on va dire que c'est une sorte de groupe, de groupe dans lequel est quand même intégré notre duo. C'est un patchwork, en fait. Mais on essaie de mélanger. On a toujours aimé mélanger les morceaux qui sont un petit peu plus dans la mémoire des gens à ceux qui, pour des raisons diverses, ne sont pas allés jusqu'aux oreilles. Et puis, ça leur permet d'écouter des choses qui nous tiennent à cœur aussi à nous. Et généralement, on a raté, ça se passe plutôt bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Jean-Christophe Urbin, merci. Merci d'avoir répondu aux questions de Drancy Media. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on vous retrouve donc le 12 mars prochain à l'espace culturel du parc.